Bon, on va commencer tranquillement. Puis si Valérie, tu veux, tu peux aussi intervenir. Si jamais j'oublie des affaires ou si tu veux fournir des éléments de réponse aux questions, n'hésite pas, vu que tu as travaillé sur cette formation-là, justement. Bien, c'est parfait. Mais je suis sûre que ça va super bien se passer. Moi, je vais garder un oeil dans le clavardage pour voir s'il n'y aurait pas des questions qui apparaîtraient pendant la présentation de Cynthia. Donc, n'hésitez pas à écrire vos commentaires, vos questions dans le clavardage. Puis, en fonction de ce qui sera dit, je pourrais soit te poser les questions directement ou on pourra le faire à la fin en fonction de la teneur des questions. Exactement. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions tout le long, à les inscrire dans le clavardage. Puis aussi, à certains moments, vous pourrez même ouvrir votre micro si jamais vous préférez ce mode, de cette façon-là pour poser vos questions. Puis bon, je me présente. Je suis Cynthia Gagné. Je suis bibliothécaire à la Bibliothèque des lettres et sciences humaines. Et je suis accompagnée de ma collègue Valérie, qui est aussi bibliothécaire à cette même bibliothèque. Donc, aujourd'hui, nous allons vous présenter un panorama, dans le fond, de ce qu'est le libre accès, puis les différents types de libre accès qui existent, en gros. Donc, juste avant de commencer, on vous rappelle qu'il est interdit d'enregistrer la présentation. De toute façon, on s'en occupe en ce moment. Donc, je vous dis que la présentation est en ce moment enregistrée. Puis, on a aussi une version qui a eu lieu au printemps dernier de ce webinaire-là, que vous pouvez aussi réécouter si jamais ça vous intéresse. Donc, je pense que c'est pas mal ça. Oui, puis non. Avant qu'on me pose la question, le fichier de présentation, si vous vous êtes inscrit au webinaire, vous allez le recevoir dans un courriel envoyé après la formation. Donc, avec un lien pour télécharger la présentation et aussi avec d'autres liens potentiellement pertinents. Donc, vous allez avoir accès à la documentation sans problème. Alors, sans plus attendre, commençons notre périple de présentation du libre accès. Donc, qu'est-ce qu'on va voir exactement aujourd'hui? L'objectif, c'est vraiment de vous présenter une vue d'ensemble de ce qu'est le libre accès, comment ce phénomène-là est apparu, les différents modèles qui existent, donc les trois principaux, voie dorée, hybride et verte, quelques mots sur les exigences des conseils subventionnaires et quelques mots aussi sur tout l'aspect des droits d'auteur par rapport aux contrats d'édition aussi et aux licences Creative Commons. Et on terminera avec quelques mots sur la qualité des revues en libre accès. Est-ce que c'est vrai que la qualité est moindre pour les revues en libre accès? C'est ce qu'on va voir en dernière partie. Donc, qu'est-ce que c'est le libre accès et pourquoi? Alors, voici une définition de ce qu'est le libre accès. C'est l'ensemble des initiatives visant à rendre les résultats de la recherche immédiatement et gratuitement disponibles à toutes et à tous. Donc, une super définition qui vient de l'initiative de Boudapest en faveur de l'accès libre en 2002. Donc, c'était vraiment une déclaration de principe pour le libre accès. Donc, on voit quand même que ça date un peu. Donc, ce n'est pas un nouvel enjeu nécessairement. Ça date quand même depuis les années 2000. Donc, en gros, le libre accès, c'est vraiment de rendre accessible au plus grand nombre aux résultats de la recherche à tout le monde gratuitement sur Internet. Donc, c'est ça en résumé. Le libre accès. Et on va voir qu'il y en a différentes sortes. Donc, il n'y a pas juste une sorte de libre accès loin de là. Et puis, cette fameuse déclaration de principe-là qui a été publiée en 2002. Il y en a eu d'autres mises à jour, des traductions. Donc, celle en français publiée en 2012. Donc, si vous voulez aller la consulter, c'est des liens cliquables. Et c'est vraiment un mouvement issu du monde de la recherche et de la communauté savante. Donc, c'était vraiment des groupes de chercheurs qui provenaient de différentes disciplines, de différents horizons qui s'étaient mis ensemble pour discuter et faire cette déclaration de principe-là. Puis, bon, peut-être que vous vous demandez exactement qu'est-ce qui a expliqué l'essor de ce mouvement-là. Qu'est-ce qui a fait en sorte que le libre accès a pris de l'ampleur. En fait, c'est vraiment dû à deux raisons principales. La première qui est vraiment la plus simple, c'est le développement du web. Toute la possibilité maintenant de diffuser à grande échelle de manière pas mal illimitée tout ce qu'on veut sur Internet. Maintenant qu'on a la possibilité de partager à grande échelle l'information, maintenant que c'est possible. Ça explique en partie l'intérêt du libre accès parce que maintenant c'est possible de diffuser non seulement les résultats de la recherche, mais tout document, n'importe quoi sur Internet. C'est beaucoup plus facile maintenant de partager à tous et à toutes librement comme ça. Et en deuxième volet, on a tout le phénomène de l'explosion du coût des abonnements aux revues scientifiques. Donc, juste à titre d'exemple, pour vous illustrer à quel point c'est une hausse phénoménale. Entre 1986 et 2003, on disait qu'il y avait une hausse de 315 % du prix moyen des abonnements. Donc, c'est vraiment quelque chose de très explosif. Si on compare à l'inflation pour la même période, elle, elle augmentait de 68 % pour cette même période. Donc, c'est vraiment intense comme explosion des coûts. Mais là, peut-être que vous vous demandez pourquoi exactement que cette augmentation est si drastique. On y vient très bientôt. Donc, ici, c'est plutôt un graphique pour vous illustrer l'importance de cette augmentation-là. Donc, on voit que c'est quatre fois plus rapide que l'inflation pour cette période. Donc, ici, on a vraiment la courbe pour l'augmentation des périodiques. Donc, là, ce que je me rends compte que je n'ai pas spécifié, c'est que l'abonnement, l'augmentation des abonnements augmente très rapidement. Et là, le problème, c'est que c'est les institutions qui doivent payer pour ces abonnements-là. Donc, principalement, les bibliothèques universitaires, entre autres, pour donner accès à leur communauté de recherche aux documents scientifiques. Donc, là, le problème, c'est que le prix des abonnements augmente tellement que l'apport des budgets des bibliothèques pour les périodiques est de plus en plus importante, comme on le voit ici. Donc, ici, on a la courbe pour les périodiques, tandis qu'en dessous, on a les courbes pour le reste du budget, donc les monographies principalement. Donc, malheureusement, vu que le prix des périodiques augmente autant, c'est un peu le reste qui en écope bien souvent. Donc, c'est une partie du problème et on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce que ces prix augmentent de façon si phénoménale? C'est quand même une problématique assez complexe, mais en gros, c'est que l'édition scientifique, toute la production d'articles scientifiques est vraiment concentrée dans les mains de cinq multinationales, donc des super grosses compagnies d'édition. À titre indicatif, en 2013, ces cinq compagnies-là avaient publié plus de la moitié des articles savants dans le monde. Donc, ces compagnies-là se trouvent un peu en position de pouvoir vraiment fixer leurs propres règles, leurs propres prix, parce que les institutions qui ont besoin de la littérature scientifique dépendent vraiment de ces maisons d'édition-là pour donner accès aux documents à leur communauté. Donc, c'est vraiment malheureusement les multinationales qui peuvent profiter de ça et augmenter les prix. Bon, puis il y a toute la dimension aussi que les compagnies peuvent aussi mettre des revues importantes dans ce qu'on va appeler des espèces de gros bundles qui contiennent aussi des revues auxquelles les bibliothèques ne sont pas nécessairement intéressées de prendre des abonnements. Donc, c'est une autre façon d'augmenter les coûts. Donc, en bref, ce sont vraiment cinq multinationales qui ont vraiment le monopole de la littérature scientifique et qui font des profits gargantuesques. Donc, ici, on a quelques exemples de chiffres. Par exemple, pour Elsevier ici, en 2017, avait dégagé 9,9 milliards de revenus avec 2,2 milliards de profits. Donc, puis en plus, c'est en dollars US. Donc, c'est vraiment immense. On a aussi les données pour les autres éditeurs commerciaux. Donc, ça illustre pas mal la problématique de l'augmentation record des abonnements des périodiques. Donc, c'est un peu ça aussi, mais beaucoup même, qui a influencé l'intérêt qu'on porte au libre accès. Parce que le fait que ça coûte aussi cher s'abonner et rendre disponible la littérature scientifique, ça va vraiment à l'encontre, disons, de la libre diffusion des connaissances. C'est vraiment une grosse barrière. Donc, est-ce qu'il y a des questions pour le moment, Valérie? Non, pas de questions. Je te fais signe. OK. J'ai l'impression de faire des longs monologues. Donc, là, depuis tout à l'heure, je vous mentionne comment que le prix des revues, c'est cher et tout ça. Donc, c'est vraiment gigantesque comme les prix d'abonnement, mais aussi, c'est vraiment absurde le prix que ça coûte pour toutes sortes de raisons. Donc, comme on va l'expliquer ici. En fait, c'est que l'utilisation des fonds publics pour la recherche va être utilisée plusieurs fois. Donc, une première fois ici, c'est qu'en tant que contribuable du Québec, du Canada, via nos impôts, on va financer la recherche déjà dès le départ. Donc, via notre moyen, le paiement de nos impôts, on va financer la recherche. Les chercheurs vont recevoir des subventions, etc., pour faire leur recherche de leur côté. Puis aussi, donc, on paye une première fois pour la recherche à la base. Mais on va repayer en tant que contribuable une deuxième fois pour accéder aux résultats de ces recherches-là. Donc, via le paiement d'abonnements. Parce que ce sont, par exemple, les bibliothèques universitaires qui vont payer ces abonnements-là. Et les bibliothèques sont financées, encore une fois, par les fonds publics. Donc, déjà là, on se retrouve un peu à payer deux fois. Une fois pour la recherche à la base et une deuxième fois pour y accéder. Et ça, c'est en ne prenant pas compte aussi tous les gens qui sont en dehors de la communauté universitaire. Parce que tous les gens qui sont en dehors, par exemple, les gens qui ont terminé leurs études et qui font partie maintenant d'une communauté pratique, par exemple, des psychologues qui ont terminé leurs études, des travailleurs sociaux, par exemple, n'auront plus accès nécessairement à toute la documentation qu'ils avaient accès lorsqu'ils étaient à l'université. Donc, déjà là, il y en a plein qui ne peuvent plus nécessairement avoir accès à toute la littérature scientifique. Et aussi, tous les autres pays, notamment les pays moins riches que le Canada, qui n'ont pas du tout accès autant à la littérature scientifique que dans les pays plus riches. Donc, on paie deux fois avec les fonds publics la recherche. Mais en plus, une autre composante, c'est que les chercheurs vont publier leurs résultats dans les revues. Mais ce travail-là n'est pas nécessairement rémunéré. Et la révision par les pairs, la participation à des comités de révision, des comités éditoriaux, ça non plus, ça ne sera pas rémunéré. C'est fait vraiment sur une base bénévole du côté des chercheurs. Mais ce sont vraiment des activités importantes pour les chercheurs pour venir bonifier leur profil, leur CV, surtout en début de carrière. C'est important de faire ces activités-là. Et malheureusement, ce n'est pas rémunéré pour la révision des articles et tout ça. Donc, les revues profitent un peu du travail des chercheurs à ce niveau-là. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les revues, ce n'est pas elles qui font le contenu. Ça dépend vraiment des chercheurs. Et la révision aussi des articles qui sont soumis est aussi faite par les chercheurs. Donc, je ne sais pas si vous êtes indignés d'entendre tout ça, mais ça explique pas mal le ridicule de la chose. Donc, qu'on finance vraiment à plusieurs reprises la recherche, puis ça fait quand même beaucoup de gaspillage, malheureusement. Donc, ça amène l'importance du libre accès. Oui, dans le clairvardage, on nous indique avec l'instant que c'est ridicule et avec raison. Bon, merci. C'est vrai. Alors, on va poursuivre. Il n'y a pas d'autres commentaires? Non, non. Pas pour l'instant. OK. Alors, le libre accès peut peut-être venir à la rescousse de ces situations ridicules. Donc, on a trois modèles principalement de libre accès qu'on va voir vraiment plus en détail ensemble, un à la fois. Donc, on a ce qu'on appelle la voie dorée. Puis là, dans ce cas-là, ça va vraiment être des publications d'articles dans une revue qui va diffuser tout son contenu en libre accès. Donc là, je vous les nomme rapidement, mais on va vraiment les voir une à la fois ensuite. Nous avons aussi les revues hybrides. Donc là, on va publier les articles dans une revue qui est disponible sur abonnement, donc payant. Donc, les revues régulières, si on peut dire, mais qui vont proposer aux auteurs de pouvoir diffuser l'article en libre accès, mais c'est vraiment sous condition de payer certains frais du côté le plus souvent de l'auteur. Et nous aurons finalement la voie verte qui consiste vraiment à auto-archiver une version de l'article publiée dans un dépôt en libre accès, soit institutionnel comme papyrus ou encore un autre dépôt thématique, par exemple. Donc, on va voir plus en détail les trois façons de faire du libre accès. Alors, quelques mots sur la voie dorée. Comme je vous disais, c'est vraiment des revues qui vont publier tout leur contenu en libre accès, donc sans faire payer d'abonnement nécessairement aux individus ou aux institutions. Donc, tout le contenu sera accessible à tous sans paiement, donc tout va être en libre accès. Donc là, on peut se dire, c'est merveilleux tout ça, mais est-ce que c'est trop beau pour être vrai? Comment que ces revues-là font pour fonctionner? Donc, c'est vraiment variable selon les revues. Les revues de la voie dorée peuvent vraiment fonctionner de différentes façons, que ce soit, par exemple, ici, on voit par le bénévolat, des subventions, de la publicité. Dans certains cas, on va demander des frais de publication aux auteurs, mais ce n'est pas pour la majorité. Et dans ces cas-là, les frais demandés, normalement, ne sont pas très élevés. Donc, comme on voit ici, les deux tiers des revues en libre accès qui sont recensées dans le DOEG ne facturent aucun frais aux auteurs et lorsqu'il y en a, ils ne sont pas prohibitifs. Donc, c'est quand même encourageant. Puis, petite parenthèse, qu'est-ce qu'est le DOEG? C'est le Directory of Open Access Journals. Donc, c'est vraiment un répertoire de revues en libre accès par la voie dorée. Puis, ce sont vraiment des revues qui sont révisées avec des comités de lecture. Donc, ça peut être aussi utile de consulter cet outil-là pour vérifier, justement, si les revues dont il est question ont un comité de révision par les pairs. Puis, petite parenthèse, si jamais vous ne s'êtes pas si familier que ça avec ce qu'est un comité de lecture, parce que je me rends compte que j'en parle depuis tout à l'heure, mais en gros, c'est qu'on va avoir un groupe d'experts qui va être là pour examiner, dans le fond, les articles qui sont soumis aux revues avant la publication, pour vraiment évaluer le contenu, la qualité, la méthode scientifique utilisée, suggérer aux besoins des modifications. Les auteurs vont pouvoir retravailler sur les articles. Les articles peuvent être refusés, peuvent être acceptés. Bref, c'est comme une espèce de contrôle de qualité fait par des experts qui s'assurent vraiment qu'on ne publie pas n'importe quoi dans la revue. Donc, petite parenthèse sur ce qu'est la révision par les pairs, si jamais vous ne compreniez pas nécessairement de quoi je parlais depuis tantôt. Donc, c'est ça pour ça. Puis, sinon, quelques mots sur Erudy, qui est quand même un très bon exemple pour le libre accès, qui est vraiment une plateforme très connue pour les revues en français, principalement aussi en sciences sociales, en sciences humaines. Puis, la mission d'Erudy, c'est vraiment d'appuyer le libre accès et de valoriser les publications savantes francophones à l'international. Puis, selon sa politique, c'est vraiment près de 95 % de ses collections qui sont disponibles en libre accès. Certaines vont être disponibles en libre accès immédiatement. Dans d'autres cas, il va y avoir un embargo d'une certaine période. Puis, comment Erudy est financé? En gros, c'est vraiment par les institutions qui l'utilisent. Par exemple, les bibliothèques universitaires ou de cégep qui vont donner de l'argent à Erudy. Puis, cet argent-là va servir vraiment pour soutenir les revues en libre accès. Donc, c'est un modèle super intéressant de libre accès qui est quand même assez près de nous. Donc, un exemple qui fonctionne bien. Des questions sur la voie dorée? Pas pour le moment. Ensuite, nous avons le deuxième type de libre accès, donc les revues hybrides. À première vue, ça peut sembler très intéressant, mais vous verrez qu'il y a quand même plusieurs problèmes associés à ce type de libre accès-là. En gros, en quoi ça consiste? C'est que ce sont des revues disponibles sur abonnement seulement, mais qui offrent aux auteurs la possibilité de payer un certain montant pour publier leur article en libre accès, donc pour le rendre accessible gratuitement de manière pérenne. Donc, ici, on a un exemple de ce type de revue-là. Puis, si on s'informe pour savoir combien ça coûterait de publier un article en libre accès dans cette revue, on voit, bon là, mon icône Zoom cache totalement le montant. Il me semble que c'est 2 900. 2 950 US dollars en dollars américains. Oui, une aubaine. Donc, c'est ça. C'est le coût que les auteurs devraient débourser de leur poche pour pouvoir publier en libre accès dans cette revue-là. C'est ça. Puis, c'est vraiment du côté des auteurs, normalement, que ça doit être payé. Donc, c'est vraiment pas donné. Puis, on va voir qu'il y a d'autres problèmes associés à ça. C'est que, bon, c'est seulement l'article pour lequel le chercheur a payé les frais pour le rendre en libre accès qui va être accessible à tous et à toutes gratuitement sur la plateforme. Donc, ici, dans cet exemple-là, c'est seulement celui-là, par exemple, qu'un auteur a décidé de payer les frais et qui est disponible, comme on le voit, avec le petit icône de cadenas pour tout le monde. Les autres articles de la revue, ça va dépendre vraiment si on a un abonnement, par exemple, dans notre cas à l'Université de Montréal. Donc, dans ce cas-là, on voit que oui, puisque les petits crochets verts. Mais dans d'autres cas, ça se peut que, bon, on se retrouve avec des espèces de couvertures trouées, ce qui est vraiment pas avantageux. Puis là, ça amène à un autre problème. En fait, c'est que, normalement, les articles, les revues dans lesquelles publient les chercheurs et qui paient des frais pour publier dedans les revues, c'est très rocambolesque, ma phrase. Mais bref, ce sont probablement des revues importantes auxquelles les bibliothèques, de toute façon, se sont déjà abonnées ou veulent avoir un abonnement. Donc, on se paye encore une fois, on se retrouve encore une fois à payer. Là, ça va être rendu à une troisième reprise. Pourquoi? Parce que les frais de publication fournis par les, qui sont payés par les auteurs pour publier dans ces revues-là sont souvent payés avec les subventions de recherche du chercheur. Donc, on a vu tout à l'heure qu'on payait en tant que contribuable le financement de la recherche au départ. On repaie encore une autre fois pour accéder à la documentation et là, on paierait une potentielle troisième fois pour les frais de publication en libre-accès dans les revues hybrides. Donc, encore une occasion en or de la part des éditeurs commerciaux. Alors, on a chacune de ces étapes-là avec beaucoup de dollars à chacune des étapes. Et on aurait ici le fameux Pacha, le chat royal, baignant dans l'argent, représentant les revues scientifiques. Dans le clavardage, Cynthia, on me demande si, en ce moment, on est en train de parler de ce qu'on appelle les revues dites prédatrices. Pas encore. Je vais faire une petite parenthèse à la fin à ce sujet-là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce ne sont pas toutes les revues en libre-accès qui sont des revues prédatrices. Les revues prédatrices, malheureusement, ce sont des espèces de revues frauduleuses qui vont profiter justement de la montée du libre-accès puis malheureusement nuire à la crédibilité du mouvement. Mais pas nécessairement. Pour l'instant, on ne parle pas vraiment des revues prédatrices. Mais on va en faire une petite parenthèse vers la fin. C'est beau. Merci, Cynthia. De rien, ça fait plaisir. N'hésitez pas s'il y a autre chose. Et nous arrivons à la troisième façon de faire le libre-accès, c'est-à-dire la voie verte qui consiste principalement à auto-archiver ces résultats de recherche dans un dépôt en libre-accès. Ça peut être un dépôt institutionnel comme ici, on a papyrus ou un dépôt thématique, donc par discipline principalement. Puis, cette façon-là a vraiment plusieurs avantages. Donc, en premier, on a vraiment la conservation parce qu'en déposant dans les dépôts en libre-accès, on s'assure de conserver d'une façon pérenne les documents. Donc, on parle depuis tout à l'heure surtout des articles, mais ça pourrait être tout autre type de documents, des thèses, des chapitres de livres, des données de recherche. Mais bref, c'est que la conservation va être vraiment pérenne. On va décrire correctement aussi les documents pour améliorer le repérage. Les liens qui vont être dans ces dépôts-là vont être permanents. Donc, vous pourrez réutiliser. Vous vous assurez vraiment que c'est conservé à long terme. Deuxièmement, c'est que ça va permettre vraiment une plus grande diffusion des travaux. Parce que ce qui arrive, c'est que lorsqu'on dépose dans ces dépôts-là nos documents, les fameux petits robots de Google vont passer, vont fouiller dans les documents et vont les rendre disponibles sur Google, sur leur plateforme. Donc, ça augmente beaucoup plus le repérage parce qu'on peut trouver les documents qui ont été déposés dans les dépôts par Google, mais aussi par Google Scholar, par WordCat. Donc, déjà là, ça offre vraiment un plus grand repérage, donc un plus grand rayonnement des chercheurs de leurs travaux. Donc, un avantage à ne pas négliger. Puis, un peu dans le même sens, ça augmente, oui, la consultation, le rayonnement, mais il y a aussi plusieurs études qui tendent à démontrer que ça augmente aussi l'impact qu'on les recherche. Donc, juste pour résumer, c'est que souvent, on va quantifier l'impact des recherches avec certains indicateurs statistiques, dont le nombre de citations. Donc, on va se demander combien de fois un article de recherche a été cité par d'autres documents scientifiques. Donc, de cette façon-là, on peut un peu évaluer l'impact de cette recherche-là dans la communauté scientifique. Donc, en gros, c'est que les documents qui ont été mis, les articles qui ont été mis en libre accès, normalement, en moyenne, récoltent plus de citations que les autres articles. Et puis, on a aussi la consultation qui augmente drastiquement, un peu à cause avec ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Ça se retrouve sur Google, entre autres, mais il y en a aussi qui pourraient récupérer ces références-là, les mettre dans des articles sur Wikipédia, les partager sur Twitter, bref, toutes sortes d'autres façons de partager les documents. Donc, ça vient encore augmenter plus le rayonnement. Juste à titre d'exemple, par exemple, juste de mettre des documents dans Papyrus. Depuis 2009, sur Papyrus, on aurait eu plus de 19 millions de consultations et 23 millions de téléchargements. Donc, déjà, juste ça, ça donne quand même un indice que les documents dans les dépôts sont normalement très consultés. Donc, je me suis un peu devancée tout à l'heure en parlant du plus grand rayonnement par rapport aux facteurs d'impact. Mais sachez que je ne parlais pas dans mon chapeau. Il y a quand même vraiment plusieurs études qui l'ont démontré, dont une que je vous mentionne ici. Ils ont déterminé que pour les articles publiés entre 2009 et 2015, en moyenne, ces articles-là obtenaient 18% plus de citations que la moyenne des articles ensemble. Puis, cette augmentation-là est encore plus claire pour les articles qui avaient été déposés dans des dépôts, donc via la voie verte. Puis, on se rend compte que, bon, les chiffres varient pas mal selon les études, mais en gros, en majorité, on constate quand même qu'il y a vraiment une corrélation positive entre le nombre de citations et le fait de publier en libre-accès. Alors, on se pose peut-être la question, justement, c'est bien intéressant tout ça, le libre-accès et tout, mais est-ce que j'ai le droit d'auto-archiver? Malheureusement, il n'y a pas une réponse pour tous les cas. Normalement, ça va vraiment dépendre de votre éditeur de revue dans laquelle vous publiez. Normalement, cette information-là va être précisée dans le contrat d'édition, donc c'est simplement de vérifier. Et puis, simplement aussi vous dire que dans la majorité des cas, ici, on voit 82%, les éditeurs des revues vont quand même permettre aux auteurs d'auto-archiver une version de leurs articles. Donc, c'est encourageant, il ne faut pas penser que la majorité des éditeurs mettent des bâtons dans les roues aux auteurs à ce niveau-là. Donc, puis, on va voir qu'il y a plusieurs versions d'articles que l'on peut déposer dépendamment des contrats. Donc, on y vient justement tout de suite. Donc, en gros, on a vraiment deux versions possibles que l'on peut mettre dans des dépôts selon la voie verte. On va avoir premièrement ce qu'on appelle la pré-publication ou le pre-print. Puis là, je me rends compte que ma caméra est vraiment sombre. Est-ce que c'était si pire ou j'ai... Je n'avais pas remarqué, mais de toute façon, tu es déjà dans la voie lactée. Donc, au niveau cinématographique, c'est contextualisé. Ouais, bon, OK. Non, ça va, pour vrai. C'est vraiment correct. OK, j'avais comme eu l'impression que j'étais vraiment dans l'obscurité. C'est sombre, mais on te voit, ça va. OK. Donc, je disais que nous avons la possibilité souvent de déposer deux versions possibles d'articles. Donc, on a la pré-publication ou le pre-print, qui est vraiment la version soumise de l'article au comité de rédaction de la revue. Donc, c'est la version finale, notre manuscrit final qu'on soumet à la revue pour que la revue évalue l'article avant de le publier. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas eu encore d'évaluation par les pairs, pas eu encore de modification selon leur commentaire. Donc, c'est un peu la version préliminaire, même si c'est le manuscrit final avant de le soumettre à la revue. Donc, c'est ce qu'il faut garder en tête. Il n'y a pas d'évaluation par les pairs pour les pré-publications. Pour les postes de publication, dans ce cas-là, ça va être vraiment la version acceptée d'un article. Donc, c'est la version qui va être publiée par la revue, donc ce qui a eu tout le processus d'évaluation par les pairs qui a été complété. Donc, c'est vraiment la version finale, à l'exception qu'il n'y a pas eu encore la mise en page de l'éditeur. Donc, souvent, ça va être probablement un format sans mise en page finalisé. Mais c'est vraiment le contenu final. Il y a eu les modifications qui ont été apportées selon les suggestions de la révision par les pairs. Donc, c'est exactement le même contenu. Et comment on fait pour savoir aussi qu'est-ce qui permet la revue dans laquelle on souhaite publier? On a plusieurs outils. Donc, le plus connu qui est ici, Sherpa Romeo. Ce sont vraiment des bases de données qui vont répertorier les politiques des revues des éditeurs en matière de dépôt d'articles. Donc, vous pouvez vraiment chercher par nom de revue ou par nom d'éditeur pour voir c'est quoi qu'ils permettent exactement. Donc, ce sont vraiment des outils utiles à ce niveau-là. Sinon, qu'est-ce qu'il y en est de tous les réseaux sociaux de recherche? Donc, Academia, ResearchGate, ResearchID et autres réseaux sociaux de recherche. Donc, je sais quand même que c'est quand même très beaucoup utilisé ces plateformes-là. Avec raison quand même pour certaines fonctionnalités, c'est quand même vraiment pertinent. Mais pour ce qui concerne le libre accès, il faut faire attention parce que ces plateformes-là ne sont pas considérées comme des dépôts institutionnels ou disciplinaires. Donc, officiellement, ça ne vous permet pas lorsque vous déposez vos documents sur ces plateformes-là de vous conformer aux politiques de libre accès des organismes subventionnaires. Donc, vous ne répondez pas aux exigences à ce niveau-là. Et puis aussi, un problème quand même assez important, c'est que ce ne sont pas des environnements pérennes pour la diffusion ou la conservation de vos recherches. Parce que malheureusement, ces outils-là appartiennent à des compagnies privées. Ces compagnies-là peuvent décider du jour au lendemain de fermer, de fermer des pages, de changer du contenu d'endroit. Bref, c'est un peu ces compagnies-là qui décident de faire ce qu'elles veulent sur leur site. Donc, on ne peut pas considérer que lorsqu'on dépose un article, par exemple, sur ces plateformes-là, ça va être pérenn et conservé à long terme. C'est vraiment les dépôts officiels, donc institutionnels ou thématiques qu'il faut utiliser dans ce temps-là pour faire la conservation. Et aussi, malheureusement, c'est que les documents qui sont déposés là-dedans ne sont pas toujours repérables à travers les ressources qui augmentent le repérage, comme les catalogues WordCat, SOFIA, BANQ, etc. Donc, moins de visibilité pour les travaux de recherche, à l'inverse de ce qu'on voyait lorsqu'on dépose vraiment nos documents dans des dépôts institutionnels, par exemple. Mais une solution potentielle, si vous aimez beaucoup utiliser ces outils-là pour, par exemple, liciter vos publications, vous pouvez toujours auto-archiver vos articles, vos documents dans Papyrus, selon ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, puis copier-coller l'URL qui vous est donnée dans Papyrus pour la mettre sur votre page d'un de ces réseaux sociaux-là pour pouvoir les mettre en valeur sur vos profils, mais quand même profiter de la permanence, de la pérennité de l'URL qui est générée avec Papyrus. Donc, vous avez un peu le meilleur des deux mondes dans ce cas-là, si ça vous intéresse d'utiliser ces réseaux sociaux de recherche. Donc, je vois que le clavardage flashait. Valérie, est-ce qu'il y avait une question? Oui, on nous a demandé si le support de la présentation serait fourni à la fin de la présentation. Donc, j'ai simplement répondu directement à la personne que, en effet, ça vous serait envoyé. On l'avait précisé aussi pour les gens qui étaient là dès le début. Donc, ne vous inquiétez pas, cela vous sera fourni. Oui, si vous vous êtes inscrit, vous allez tout recevoir. Alors, maintenant, juste pour mettre en perspective par rapport au schéma des cycles de publication où se trouvent les différents types de libre accès. Par exemple, ici en haut, on commence avec la pré-publication ou le pre-print qui, je vous rappelle, était vraiment la version sans avoir été révisée par les pairs. Donc, avant la révision par les pairs. Puis, cette version-là peut être déposée selon la voie verte dans un dépôt en libre accès. Le pre-print est ensuite soumis à la revue, évidemment. Pour révision par les pairs, et l'auteur peut apporter ses corrections. Souvent, ça va être vraiment un cycle de va-et-vient, plusieurs va-et-vient, plusieurs corrections. Donc, pour finalement s'entendre à une version finale qui sera acceptée pour publication dans la revue. Donc, avec révision par les pairs complétée. Puis, ce post-print-là ou post-publication pourra aussi être déposé dans un dépôt selon la voie verte. Parfois, après une période donnée, ce qu'on va appeler un embargo. Puis, cette post-publication-là va être modifiée selon la mise en forme, la mise en page de l'éditeur. Puis, finalement, la version finale avec la mise en forme sera publiée dans la revue officiellement. Puis, cette version-là avec mise en page ne peut pas être déposée dans les dépôts selon la voie verte. Elle sera en libre-accès, par exemple, si c'est une revue de la Voie dorée ou une revue hybride. Donc, ça récapitule pas mal toutes les versions qu'on avait vues par rapport au libre-accès. Puis, sinon, quelques mots sur la politique de l'IDM sur le libre-accès. Donc, c'est quand même assez récent. Cette politique-là a été adoptée en décembre 2019. Puis, c'est quand même vraiment un grand pas pour la favorisation du libre-accès à l'IDM pour favoriser le libre-accès. Donc, cette politique-là engage vraiment tout auteur de la communauté. UDM a déposé ses articles ou autres types de documents savants dans le dépôt institutionnel Papyrus en version révisée par les pairs. Donc, c'est vraiment la post-publication qu'on parle depuis tout à l'heure. Donc, c'est vraiment cette version-là qui est demandée dans Papyrus. Donc, même si l'éditeur exige un embargo de 12 mois avant de le rendre disponible en libre-accès, vous pouvez le déposer dans Papyrus dès la publication. Puis, la disponibilité en 12 mois va être automatiquement mise par l'équipe Papyrus. Donc, très utile. Puis, très important comme étape pour le libre-accès à l'IDM. Je vous ai fourni justement la page web sur notre site qui vous explique vraiment comment déposer dans Papyrus. Donc, c'est quand même assez détaillé. On vous explique comment faire. Donc, c'est assez complet. Puis, si jamais vous avez des questions ou besoin d'aide, n'hésitez pas à contacter vos bibliothécaires disciplinaires qui pourront vous aider et répondre à vos interrogations là-dessus. Petite parenthèse pandémique. Donc, c'est Valérie qui avait ajouté ça, je pense. Puis, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce qu'il y en a eu d'autres situations, d'autres exemples justement. Il y en a qui s'ajoutent constamment. En fait, bon, c'est parce qu'ici, on a un exemple d'un dépôt de pré-publication bio-archive, donc en sciences biologiques et médicales principalement. Puis, sur ce dépôt-là, on a vraiment un bandeau jaune qui nous indique d'être vigilant avec l'information qu'on trouve là parce que ce sont des pré-publications, donc qui n'ont pas été encore révisées par les pairs. Donc, ça se pourrait que les conclusions tirées ne soient pas bonnes, malheureusement. Donc, ça nous dit d'être critiques. Puis, ça dit aussi de ne pas reporter ces résultats-là dans les médias comme étant de l'information vérifiée parce que ça se pourrait justement que ça soit plus vrai nécessairement après que ça ait été révisé. Mais malheureusement, il y a eu des cas qui sont passés, surtout par rapport à la pandémie de COVID. Il y en a eu plein. Si je vous nomme quelques exemples, bon, il y avait des publications qui parlaient qu'on avait maintenant affaire à une souche plus agressive de coronavirus. Puis, bon, ces publications-là ont été démenties. Il y avait aussi toute l'histoire des ressemblances entre ce virus-là et le VIH. Le lien avec la pollution et la gravité de la maladie. La vitamine D pour guérir ou prévenir la COVID. Je ne me souviens plus trop. Mais la vitamine D, ça, ça ne fait pas longtemps, mais ça, c'est une pré-publication. Donc, ça, c'est vraiment apprendre avec des pincettes. Puis, vous allez le voir quand les grands médias d'information, quand ils font bien leur travail, donc quand ils font la publicité de ces recherches-là, c'est souvent dit que c'est une pré-publication. Maintenant que vous le savez, vous allez pouvoir voir que Radio-Canada le fait, le devoir le fait, etc. C'est ça. Souvent, ils disent, c'est vrai, parce que c'est comme ça que je les ai repérés, justement, en faisant une recherche, puis en incluant pré-publication. Mais ça sera très rarement mentionné dans le titre ou le résumé. Ça fait que sur les réseaux sociaux, souvent, c'est très partagé, malheureusement. Puis, ce n'est pas nécessairement vrai. Puis, ça amène tout à la problématique qu'on croit de moins en moins à ce que les médias nous rapportent. Donc, c'est quand même un sujet très complexe. Oui. Mais les dépôts de pré-publication, comme on l'a vu, ont leur importance, sont importantes dans l'écosystème du libre-accès. Donc, c'est important de ne pas nécessairement perdre confiance en ces moyens-là, de faire circuler de l'information scientifique, parce que ça permet, par exemple, à des communautés de pairs partout dans le monde de pouvoir donner leur avis sur des recherches. Mais malheureusement, bon, dans les circonstances actuelles où on est tous et toutes à la recherche de réponses, ça peut être mal présenté, puis amener des petites problématiques au niveau du sens de tout ça. Oui, exactement. C'est vrai que c'est important pour, justement, ça augmente beaucoup la rapidité avec laquelle les résultats sont publiés. Mais c'est ça, quand on est des experts, on peut plus juger, justement, des études qui sont là. Mais si on est des M. et Mme Tout-le-Monde ou des gens des médias, c'est peut-être moins évident. Donc, est-ce qu'on avait des commentaires et questions, il me semble? Mais on me disait dans le chat, dans le clavardage, pardon, que certaines personnes ne s'étaient pas nécessairement inscrites à la présentation. Donc, je leur ai juste demandé de m'écrire leur adresse courriel pour m'assurer de leur faire parvenir le support. Oui, c'est ça, on pourra leur envoyer individuellement. Ça fait que tu as pris vraiment leur courriel. Oui. OK, merci beaucoup, Valérie. Si on poursuit, sinon, bon, quelques exigences des conseils subventionnaires. Donc, que vos recherches soient financées par les principaux conseils canadiens ou les fonds de recherche du Québec, leurs exigences vont vraiment se ressembler. En gros, c'est qu'on demande de diffuser en ligne l'article en post-publication dans les 12 mois qui suivent sa publication. Et ça peut être sur le site web d'une revue, donc selon la voie hybride ou la voie dorée, ou encore dans un dépôt selon la voie verte. Donc, ce sont pas mal des exigences très similaires. Puis, on voit qu'on nous permet que ça soit jusque dans les 12 mois, si jamais c'est un embargo exigé de la part de l'éditeur. Sinon, par rapport aux droits d'auteur, aux contrats d'édition, donc sachez que comme auteur, vous êtes titulaire du droit d'auteur à moins que vous cédiez les droits entièrement à une autre personne dans un contrat, donc par exemple aux éditeurs. Il existe différents types de droits d'utilisation dans le droit d'auteur, donc je n'entrerai pas dans le détail par rapport à ça. Mais donc, sachez que traditionnellement, les ententes d'édition, malheureusement, demandent souvent une cession intégrale des droits exclusifs à l'éditeur. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que ce sont vos droits d'auteur, puis vous pouvez les négocier. Puis, heureusement, donc c'est positif, les auteurs négocient de plus en plus ça pour pouvoir conserver une partie de leurs droits. Afin de faire vraiment ce qu'ils désirent avec leur publication, par exemple, les déposer en libre accès dans un dépôt. Puis, un outil assez populaire qui est très utile pour négocier, c'est l'adenda de l'auteur de l'ABRC, donc l'Association des bibliothèques de recherche du Canada. Donc, c'est vraiment un document qui a une valeur juridique, puis on va le voir qui est quand même très facile, très rapide à remplir. Puis, ça vous permet de conserver certains droits sur votre article, par exemple, les droits de reproduction, de réutilisation. Puis, c'est vraiment un document qui est conforme à la loi sur le droit d'auteur, puis ça a vraiment une valeur juridique. Ça peut vous être très pratique pour négocier avec l'éditeur. Donc, pour en savoir plus, vous pouvez consulter ces sites-là qui vous donnent des conseils pas mal sur comment l'utiliser, parce que ça se pourrait, dans certains cas, que malheureusement, l'éditeur refuse vos demandes de négociation. Dans ces cas-là, sachez que vous avez totalement le droit de leur demander pourquoi. Puis, dans ces situations-là, on vous explique vraiment ce que vous pouvez faire dans cette documentation-là. C'est quand même une situation qui est assez bien documentée. Donc, c'est pas mal ça pour cette partie. Donc, voici justement un exemple de capture d'écran de à quoi ressemble l'Adenda. Donc, c'est vraiment très facile, très rapide à remplir pour vous aider à négocier. Mais c'est sûr que, bon, sachez que la majorité, normalement, des éditeurs, comme je vous ai dit tout à l'heure, sont très ouverts à négocier, très ouverts à la publication, à l'ébre-accès. On avait vu que c'était 82%, si je me rappelle bien qui le permettait. Donc, quand même, il ne faut pas non plus penser que tous les éditeurs ne sont pas ouverts à ça, loin de là. Donc, en bref, vous pouvez négocier. Les accords de publication, ils sont négociables, tels qu'indiqués en majuscules. Parce qu'en réalité, les éditeurs ont vraiment juste besoin de votre permission pour publier. La cession intégrale des droits d'auteur, c'est pas nécessairement nécessaire. Vous pouvez les négocier pour conserver vraiment les droits dont vous avez besoin. Sinon, petite partie sur les licences Creative Commons. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? C'est vraiment une licence qui va vraiment faciliter l'utilisation libre de votre travail par d'autres. Puis, on va rendre vraiment de manière explicite les permissions, ce qui est possible de faire avec le travail en particulier. Si vous voulez savoir si la revue ou l'éditeur permet d'utiliser des licences Creative Commons, ça va vraiment être à vérifier avec eux. Donc, on en a quelques exemples sur cette diapositive. Donc, c'est vraiment une signalétique qui rend de manière très explicite ce qu'on peut faire avec les documents. Donc, depuis tout à l'heure, on parle des articles, mais ça pourrait être des images, ça pourrait être le fichier de présentation qu'on utilise actuellement. Donc, vous avez peut-être remarqué tout à l'heure qu'il y avait des symboles Creative Commons au début de la présentation. Donc, on y reviendra. Mais en gros, c'est que chacun de ces symboles-là représente une utilisation permise ou une restriction. Donc, c'est vraiment pour rendre explicite ce qui est permis et faciliter justement la diffusion, le partage du travail. Par exemple, ici, on a la CC BY. Puis, le BY, dans le fond, c'est simplement pour indiquer qu'il faut nommer à qui appartenait le travail. Donc, donner crédit à l'auteur original. On a aussi d'autres symboles. Par exemple, ici, SA pour Share Alike. Donc, on doit partager le travail qui a été fait selon les mêmes conditions Creative Commons. Donc, la même licence. Et puis, on a ici, par exemple, ND, Non-Derivative. Donc, on n'autorise pas de modifier le travail qui a été fait. On a NC pour Non-Commercial. Donc, on empêche l'utilisation commerciale de l'œuvre. Et on peut combiner ensemble différents de ces symboles-là. Donc, si on retourne au début, on voyait que notre présentation avait cette licence ici. Donc, BY, c'est-à-dire que si on réutilise la présentation, si on la modifie, peu importe, il faut vraiment donner crédit aux auteurs. Donc, mentionnez que c'est Valérie Rioux et Cynthia Gagné qui ont fait la présentation. Et vous pouvez la réutiliser, la partager à condition que ça ne soit pas pour un usage commercial. Et si vous le modifiez, vous pouvez juste indiquer, vous devez indiquer les mêmes licences Creative Commons. J'avais une question dans le clavardage, en fait, qui demandait d'expliciter un peu plus qu'est-ce qu'on entendait par partage selon les mêmes conditions. C'est vraiment de remettre la même licence. Par exemple, si un collègue, je ne sais pas moi, de l'UQAM voudrait réutiliser cette présentation-là, mais elle a modifié, ajouté des diapos, etc. Elle pourrait diffuser cette même présentation-là à condition de mettre vraiment les mêmes conditions. Donc, cette même signalétique-là, les mêmes permissions possibles. Je ne sais pas si ça rend ça plus clair. Je peux juste ajouter, par exemple, plus on ajoute de contraintes, donc plus qu'on met le BY, le NC, le ND. Le ND, ce n'est pas une modification. On restreint de plus en plus les utilisations qui sont permises d'un document. Donc, c'est pour ça qu'on va voir, quand on se met à faire attention, on va voir beaucoup de licences BY, NC, ND. Donc, avec attribution pour utilisation non commerciale et pas de modifications qui sont permises. Donc, utiliser cette licence-là restreint considérablement ce qu'on permet aux autres personnes de faire à partir de notre travail. Là, avec un BY, NC, ND, on ne met pas SA, donc ce n'est pas share-alike. Donc, on ne demande pas aux gens de repartager selon les mêmes conditions parce que logiquement, on ne peut pas redemander de repartager selon les mêmes conditions s'il n'y a pas eu de modifications qui ont été faites. Non, c'est ça, c'est incompatible. C'est incompatible. Mais si vous allez sur le site de creativecommons.org ou .com, vous allez pouvoir avoir l'art de décision pour prendre la décision, c'est ça, la décision appropriée concernant les licences que vous voulez attribuer à vos travaux ou à votre travail. Merci, Valérie, pour les précisions. J'essaie de passer un peu plus rapidement parce qu'il y a bien du matériel. Mais merci pour tes ajouts. Sinon, mon doux, il me manque un bout de cou. Sinon, depuis tout à l'heure, on parlait surtout des articles. Mais sachez que toutes les possibilités de libre accès ne se limitent pas seulement aux articles. Les livres et les chapitres de livres peuvent aussi être concernés. Donc, de plus en plus, les livres peuvent être disponibles en libre accès. On a l'exemple ici de la collection Parcours numérique aux presses de l'Université de Montréal, que vous connaissez peut-être déjà. Donc, si ça vous intéresse de publier un chapitre de livre en libre accès, par exemple, vous pouvez lire votre contrat d'édition pour voir si c'est possible avant de le signer. Vous pouvez aussi demander la permission à l'éditeur. Vous devez même le demander pour être sûr que c'est accepté avant de déposer à quelque part en libre accès. Sinon, on a aussi cette plateforme-là. Donc, tout à l'heure, on avait parlé du DOAG pour les journals, pour les revues. Donc, on a quelque chose de similaire pour les livres. Donc, cette plateforme-là sur laquelle vous pouvez voir si un éditeur offre des titres en accès libre. Donc, un autre outil potentiellement intéressant. Sinon, petite parenthèse, justement, sur la qualité des revues. Donc, qui revient peut-être un peu à la question qu'on avait eue tout à l'heure sur les revues prédatrices. Donc, de prime abord, le libre accès, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça ne va rien changer à la qualité ou au processus éditorial d'une revue. Parce que, comme pour les revues traditionnelles avec abonnement payant ou les revues hybrides, les revues vont être de qualité variable. Les comités de lecture vont être plus ou moins existants. Parfois, il n'y en aura pas. Parfois, ils seront très bons. Parfois, ça va être ordinaire. Donc, c'est variable. C'est ce que je voulais en venir. Les comités éditoriaux aussi peuvent varier en qualité. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est propre aux revues en libre accès, mais aux revues scientifiques en général. Par contre, ce qui a donné mauvaise presse aux revues en libre accès, malheureusement, ce sont ce qu'on appelle les revues prédatrices. Donc, ce sont vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure brièvement, des pseudo-revues scientifiques, dans la mesure où, normalement, ces revues-là n'ont pas ou très peu de révision par les pairs. Donc, on peut retrouver un peu n'importe quoi là-dedans. Mais aussi, il y a toute la dimension que les revues prédatrices vont vraiment solliciter de manière très insistante, surtout les jeunes chercheurs, pour publier dans leurs revues. Et souvent, parfois, on va demander des montants d'argent très élevés pour publier dans les revues. Aussi, d'autres exemples, aussi, de leurs caractéristiques. C'est ça, la révision par les pairs qui n'est pas super pertinente, pas très complète, voire inexistante. Donc, c'est très inégal. Ce qu'on peut y retrouver, il y a même des éditeurs prédateurs, des conférences prédatrices. Donc, c'est vraiment un phénomène qui va très loin. Puis, malheureusement, lorsque des chercheurs publient malencontreusement, dans ces revues-là, ça porte atteinte énormément à leur crédibilité et tout ça. Donc, il faut faire attention. Mais c'est à ne pas mettre dans le même panier que toutes les revues en libre accès. Au contraire, il existe toutes sortes d'outils pour nous aider à évaluer la qualité des revues. Donc, on en a ici, par exemple, un exemple de grille de critères de qualité. On peut aussi regarder, comme j'ai mentionné tout à l'heure, dans le DOHG, donc le répertoire de revues en libre accès. On peut vérifier est-ce que les revues sont connues, est-ce qu'elles sont beaucoup utilisées dans le domaine ou c'est quelque chose qu'on n'a jamais entendu parler. Est-ce que c'est cité dans les bases de données principales les plus connues. Bref, toutes sortes d'indices qui peuvent nous aider à déterminer si c'est une revue prédatrice ou non. Mais où est-ce que je voulais en venir avec ça? C'est que ce ne sont vraiment pas toutes les revues en libre accès qui sont des revues prédatrices. Il y en a vraiment beaucoup qui sont très intéressantes et de qualité. Mais simplement être vigilant par rapport aux revues prédatrices. Sinon, si c'est un sujet qui vous intéresse, les revues prédatrices, sachez qu'on a des webinaires spécifiquement là-dessus. Donc, vous pourrez approfondir cette notion-là si ça vous intéresse. Il y a une version enregistrée ici que vous pouvez écouter en différé sur YouTube. Mais sinon, on en a bientôt à ce sujet-là. Je pense que c'est vendredi la prochaine. Donc, vous pourrez consulter notre calendrier pour vous y inscrire si jamais ça vous intéresse. Aussi, simplement pour vous mentionner qu'on a un super guide thématique sur le libre accès sur notre site Web. Donc, ça contient pas mal tout ce que je vous ai mentionné aujourd'hui. En allant sûrement plus en profondeur sur certains aspects. Donc, n'hésitez pas à le consulter au besoin. Mais encore, vous pouvez certainement aussi demander de l'aide à vos bibliothécaires disciplinaires si jamais vous avez des questions. D'autres liens potentiellement intéressants. Donc, lorsque vous allez recevoir la présentation, vous allez être très équipé en informations. Alors, ça conclut ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Au moins, on est dans les temps. J'avais peur qu'il y ait trop d'affaires. Donc, je vais peut-être passer un peu rapidement sur certains éléments. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Nous sommes là. Et j'espère que vous avez apprécié ce webinaire sur le libre accès. Merci beaucoup, Cynthia. C'est toujours très intéressant d'entendre parler du libre accès. Je pense que comme bibliothécaire, on est très sollicités à la fois par les membres de nos communautés qui sont des utilisateurs des bibliothèques à comprendre différents enjeux associés au libre accès. Moi, personnellement, je reçois beaucoup de questions pour soutenir les étudiants et les étudiantes à déposer dans Papyrus leur mémoire, leur thèse. Ah, on a des félicitations. Une super belle introduction en tant que nouvelle étudiante à l'EPSI. Donc, une collègue de l'EPSI. Ça fait plaisir. Bien sûr, bien sûr, ça fait plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à ouvrir votre micro et à nous la poser directement. On est un petit groupe, donc ça devrait être pas trop chaotique. Merci.